Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui au programme, je vais réaliser des manches. Des manches d'outils à main, des manches de gouge plus particulièrement. Ça va être des manches de gouge que je vais utiliser sans outils de frappe. Donc uniquement en les poussant à la main. Ils vont être en deux essences, une essence claire et une essence foncée. Comme d'habitude au programme, scie un ruban, rabot d'égo, défonceuse, un petit peu de ponçage bien évidemment, du collage. Et on verra ce que ça va donner. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Les petits morceaux de bois sont maintenant rabotés. Vous pouvez le voir, ils font 27 mm d'épaisseur. L'épaisseur a son importance, vous comprendrez plus tard. Je vais faire mes bandes de 8 cm. Sur cette planche là, je vais faire mes bandes de 4,5 cm. à peu près, un peu plus long. Je vais passer à la réalisation de la rainure à queue d'aronde. Là, ça va être un petit peu plus coton. J'ai installé une fraise à queue d'aronde sur ma défonceuse sous-table. J'ai installé une fraise à queue d'aronde. J'ai installé une fraise à queue d'aronde sur ma défonceuse. J'ai installé une fraise à queue d'aronde sur ma défonceuse. Tous mes morceaux de bois sont préparés, je vais passer maintenant au collage. Me voilà avec tout plein de petits manches de bouche, voilà hop là vous avez vu le réflexe. Donc maintenant le plus simple est passé, on va attaquer la partie où je vais devoir usiner un octogone, donc des côtés à 45 degrés. Donc avec l'aide de cette petite fraise CMT, là vous voyez, au bas mot 200 grammes je pense, pas loin, pour réaliser mon octogone. Alors, il va falloir parfaitement pointer la machine. C'est parti, c'est parti. Donc tous mes manches de bouche que j'avais préparé sont octogonaux maintenant, il me reste juste à faire le gal. Alors maintenant la question est de savoir si je vais le faire à un défonceur ou si je vais le faire à l'aide de la Vastring, ou de la ou du Vastring pardon. Avec l'aide de mon équerre à centrer, je trace le centre de ma pièce de bois pour pouvoir la percer ensuite. Ici je trace en bois debout la limite de matière que je vais devoir enlever avec le rabot. Je perce le manche jusqu'à une profondeur de 45 mm pour pouvoir y insérer la soie. Plutôt que d'utiliser la Vastring, je préfère utiliser le rabot coincé dans l'étau. C'est vachement plus simple, ça me permet de tenir vachement bien le morceau de bois, pouvoir bien gérer l'inclinaison et de donner la forme que je veux aux manches. Avec l'aide de mon bleuet, je chauffe la soie pour pouvoir la faire rentrer dans le morche. Ici, c'est la seule fois où un outil de frappe vient à frapper le manche de loup. J'applique ensuite une huile cirée, plusieurs couches seront nécessaires. Dans un premier temps, je tenais à vous préciser que cette vidéo était tournée en collaboration avec le site mobiletechnica.com. Vous avez 10% de réduction immédiate sur tout le site, sauf les outillages électroportatifs et les tables de défonceuse. Voilà, la parenthèse est terminée. Vous avez vu que c'était ultra simple de réaliser des manches de gouge. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de faire au préalable des carrés. Et si on veut les faire octogono, par exemple, on peut les faire octogono, ce n'est pas un souci. Alors bien sûr, il y a tout un travail derrière. Là, c'était pour le fun. Je ne sais pas si ça va venir dans le temps. On verra, aucun outil de frappe ne viendra les percuter. Voilà ce que ça donne une fois en manché. C'est plutôt sympa. La queue d'aronde ressort bien. Le bois, finalement, il y a un petit contraste, ça me plaît bien. Ce n'est que ma façon de faire, je le précise. Il y a certainement d'autres manières de le faire. Avec un tour à bois, par exemple. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas. Vous avez pu voir dans la vidéo que je n'ai pas utilisé les gabarits pour réaliser la courbure du manche. J'ai fait exprès. Je voulais un petit peu travailler à la main. Et c'est surtout que je suis un petit peu fainéant. Et je n'avais pas trop envie de me casser la tête à réaliser un ou plusieurs gabarits pour réaliser cette courbure. Parce que, mine de rien, c'est en octogone. Et pour pouvoir faire cette forme-là avec la défonceuse sous-table, ça aurait été bien complexe. Il m'aurait fallu au moins deux ou trois gabarits pour pouvoir faire une série. Donc, ce n'est pas rentable. En même temps, je m'en fous. Je ne suis pas soumis au rondement. Mais c'est compliqué. Et le but du jeu, c'est de ne pas vous embrouiller l'esprit. Si vous voulez reproduire cette pièce-là, c'est ultra simple. Enfin, ultra simple. C'est accessible. Même si vous ne faites pas la queue d'aronde, vous pouvez faire l'octogone et la défonceuse. Il n'y a rien de plus simple. Une fraise à 45 degrés avec un roulement pilote. Même sans roulement pilote, vous pouvez le faire. Je vous invite à fabriquer vos manches d'outils. Vous pouvez les avoir bien en main. Au moins, ils sont à votre main. S'ils font mal, c'est qu'ils ne sont pas bons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et si vous avez des remarques positives ou négatives, inscrivez-les dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie par avance. C'était Franck de Créolinium. A bientôt les amis.